Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, je suis un peu moins ravi de la raison pour laquelle je l'ai fait, et je t'explique ça tout de suite. Comme tu le sais peut-être, Apple a fait une mise à jour d'iMovie il y a 3 ou 4 jours, et ils se sont passés à la version 10.1.15, et c'était une toute petite mise à jour qui assurait une amélioration de la stabilité de l'application, même si personnellement je n'ai jamais trop eu de problème avec iMovie, même si mon Mac est vieillissant. Et donc ils annoncent sur leur site, sur leur page de mise à jour, qu'ils vont faire une mise à jour de différents filtres, les filtres d'images avec des effets un peu bizarres. Donc ils ont rajouté 5 effets bande dessinée, moi je n'ai pas de soucis avec ça, même si je ne m'en sers pas. Par contre ce qui me fait vraiment chier, c'est qu'ils ont décidé de supprimer les transitions. Alors c'est vraiment emmerdant, parce qu'Apple a vraiment l'impression que ses utilisateurs sont vraiment des enfants à tenir par la main, et donc on nivelle par le bas, avec des fonctionnalités qui étaient si pas à 100% utiles, en tout cas pouvaient avoir une certaine utilité pour pas mal de gens. Les transitions en font partie, parce que ça te permet quand même de dynamiser pas mal tes changements de plan, et d'avoir un effet un peu sympa sur tes vidéos, et là ils ont simplement supprimé les transitions telles qu'on les connaissait. Et ils ont intégré des transitions toutes faites dans des espèces de thèmes. Donc si tu veux, on va regarder directement dans iMovie ce que ça donne. Donc là j'ai mon intro. Alors je vais la couper et je vais essayer de passer une transition entre les deux séquences. Et donc avant ce que tu faisais, c'est que tu allais simplement sur transition, et là tu vois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de transition. Et donc iMovie t'indique qu'il n'y a aucun thème qui est sélectionné. Alors les thèmes c'est quoi ? Les thèmes c'est les modules qu'iMovie intègre pour te permettre de faire par exemple des bandes annonces, ou ce genre de trucs. Et donc tu dois aller dans les réglages qui sont là dans le fond, sélectionner un thème, et avec un peu de bol tu trouveras les transitions qui t'intéressent. Je vais prendre un exemple pellicule. Alors tu vois que d'office, parce que iMovie se dit qu'il doit absolument me prendre par la main parce que je ne suis pas capable d'utiliser son logiciel, il m'a placé des petits titres comme si tu faisais ça avec une application de téléphone vraiment amateur. Et il t'a placé des transitions par défaut. Alors si tu veux éviter ça, non seulement tu dois aller dans réglages, choisir un thème qui te convient, on va prendre lequel on avait pris pellicule. Tu vas charger le thème, là de nouveau j'ai oublié, tu dois d'abord aller désélectionner contenu automatique, pour pas que iMovie vienne te coller lui-même ses transitions. Voilà donc là j'ai mes deux plans, je vais dans réglages, je dois désélectionner le contenu automatique, je vais aller sélectionner le thème pellicule, je vais sélectionner changer, et là j'ai des transitions qui correspondent au thème pellicule. Alors voilà, même en ayant désélectionné, il vient m'ajouter des transitions alors que je n'ai rien demandé, il n'y a pas moyen de récupérer les anciennes transitions. Les plans et les projets que j'avais déjà enregistrés auparavant, quand je l'ai récupéré, les transitions que j'avais déjà insérées ont été ou supprimées, ou sont remplacées par des espèces d'avertissements comme ça dégueulasses. Alors ça va devenir vraiment compliqué de continuer à utiliser iMovie. Alors Apple, si quelqu'un qui bosse chez Apple, connaît quelqu'un qui bosse chez Apple, peut faire remonter l'info chez Apple, vous avez vraiment fait de la merde sur cette mise à jour, que vous mettiez des thèmes bidons pour faire des colorisations de bande dessinée, et que vous ayez des équipes de développeurs que vous payez bien cher pour faire ce genre de merde, moi j'ai pas de problème avec ça. Par contre, putain, les effets qui sont utiles aux gens, pourquoi vous les supprimez ? Vous nivelez par le bas et vous vous étonnez que les gens se barrent sur d'autres logiciels. Alors évidemment l'idée c'est de vendre Final Cut, mais tout le monde a pas le budget pour acheter Final Cut. Final Cut c'est une usine à gaz si tu veux faire des petites vidéos sympas juste pour toi ou pour Youtube, ou pour plein d'autres raisons, parce que t'as pas envie de te prendre la tête, et que t'as pas forcément envie de claquer 300 balles pour un logiciel. Et là t'as décidé unilatéralement d'aller coller des effets bande dessinée, qui honnêtement ça ressemble à rien. Si tu prends l'effet bande dessinée comme tu l'as choisi, franchement qui va utiliser cette merde ? Que ça soit celle-là, que ça soit la BD Cool, que ça soit n'importe quoi, les effets ils sont vraiment, de mon point de vue, à chier, et je pense que je suis pas le seul à le penser de ce que j'ai vu sur Twitter et sur différents forums. Mais par contre, putain, pourquoi t'as enlevé ces transitions ? Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de cette mise à jour. Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu as déjà fait cette mise à jour, si tu comptes la faire. Honnêtement, si t'es encore en 10.1.14, ne fais pas la mise à jour iMovie 10.1.15, parce que tu vas perdre les transitions et tu vas te retrouver avec 5 super filtres bande dessinée pour avoir un effet dégueulasse sur tes vidéos. C'est vraiment pas le bon plan. Je te proposerai d'autres choses, évidemment, et dans tous les cas, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et pas forcément sur iMovie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501